Sur ma vieille robe de chambre de Diderot, c'est un texte que j'adore depuis toujours et qui est très instructif. J'espère que je vais aller, je suis trop doux, j'ai pris que le début. Regret sur ma vieille robe de chambre, avis à ceux qui ont plus de goût que de fortune. Pourquoi ne pas l'avoir gardée ? Elle était faite à moi, j'étais faite à elle. Elle moulait tous les plis de mon corps sans le gêner. J'étais pittoresque et beau. L'autre, raide, empesée, me manupule. Il n'y avait aucun besoin auquel sa complaisance ne se prêta, car l'indigence est presque toujours officieuse. Un livre était-il couvert de poussière ? Un de ses fangs s'offrait à l'essuyer. L'encre épaissie, refusait-elle de couler de ma plume ? Elle prêtait le flanc. On y voyait de longues traînées noires qui annonçaient le littérateur, l'écrivain, l'homme qui travaille. À présent, j'ai l'air d'un riche fainéant. On ne sait qui je suis. J'étais bien à l'abri, sous son abri. Je ne craignais ni la maladresse d'un valet, ni la mienne, ni les éclats du feu, ni la chute de l'eau. J'étais le maître absolu de ma vieille robe de chambre. Je suis devenue l'esclave de la nouvelle. Le dragon qui surveillait la toison d'or ne fut pas plus d'ennui que moi. Le souci m'enveloppe. Le vieillard passionné qui se lia, pieds et poings liés, au caprice et à la merci d'une jeune folle, dit du matin jusqu'au soir, quel démon m'obsédait le jour que je la chassais pour celle-ci. Puis il pleure, il soupire. Je ne pleure pas, je ne soupire pas. Mais à chaque instant, je dis, maudit soit celui qui inventa l'art de donner du prix à l'étoffe commune en l'atteignant d'écarlate. Maudit soit le précieux vêtement que je révère. Où est mon ancien, mon humble, mon commode lambeau de Calemande ? Mes amis, gardez vos vieux amis. Mes amis, craignez l'atteinte de la richesse que mon exemple nous instruise. La pauvreté a ses franchises, l'opulence a sa gêne. Bravo ! Bravo !